Les jeunes maliens prennent part à un programme de leadership de jeunes initiés par le gouvernement russe. C'est une visite qui permet de connaître la Russie et ses potentialités. Le but est aussi de permettre un partage d'expériences avec la jeunesse russe. Olivier Sangaré, porte-parole des jeunes, est micro d'Ibrema Traoré, Adam Ankamara et Abdoulsalam Bambara. C'est une invitation à l'endroit des jeunes leaders africains, des 5 et 4 états de l'Afrique qui sont là avec des jeunes russes pour pouvoir partager des expériences, exposer nos différents problèmes sur le continent, notamment dans nos pays, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine sur les questions de potentialité économique et aussi le domaine de santé, agriculture, etc. Donc nous sommes là depuis le mardi. Donc on a eu des échanges avec des universités ici, avec d'autres jeunes russes et les discussions continuent. Des jeunes ont des projets parmi nous. Donc ça sera l'occasion de pouvoir présenter ce projet et aussi avoir des partenaires potentiels pour le financement. Parlons à présent de ce point de presse animé par le président russe devant plusieurs organes de presse étrangers fortement mobilisés pour la couverture du sommet Russie-Afrique. Au journaliste Vladimir Poutine a expliqué les enjeux de ce deuxième sommet et le partenariat russe-Afrique. Les questions d'actualité ont été aussi abordées. Face à la presse internationale, le président russe rappelle sa volonté de construire un partenariat équilibré, solide et gagnant-gagnant avec l'Afrique. Le partenalisme semble révoler pour Vladimir Poutine. Nous avons confirmé notre volonté de faire le monde juste, démocratique et multipolaire qui se base sur les principes du droit international universellement reconnus et sur la charte de l'ONU. Nous avons noté également notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, contre les sanctions illégitimes, ainsi que des tentatives de saper les valeurs traditionnelles. Nous avons réaffirmé l'accord de Sochi de tenir des rencontres entre la Russie et le continent africain une fois tous les trois ans. Ce seront les rencontres au sommet. Entre ces rencontres, nous allons voir le fonctionnement du mécanisme du partenariat en dialogue. Il y aura des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des pays africains et des rencontres avec les autorités de l'Union africaine. Il a été prévu d'instaurer un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des arbres dans l'espace et le changement climatique. Comme à l'ouverture de ce deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, les présents pourraient nourrir des grandes ambitions pour le continent. Notre pays va vous livrer des céréales à titre gratuit et dans le cadre des contrats. Nous allons vous aider à développer l'énergie pour satisfaire les besoins des économies des pays africains, satisfaire les besoins en hydrocarbures et en capacité de la production d'électricité. Il s'agit non seulement des sources d'énergie traditionnelles mais aussi des sources d'innovation qui sont mises en œuvre par notre société Rosatom. Comme dirait l'autre, quand une coopération bilatérale se porte bien, elle se ressent de parer d'autres sans que le monde soit nécessaire. Mais devant son nomologue russo, le président koumourien, président de l'Union africaine, Azali Asoumani, tient à rappeler un fait réel à la fois historique. Quand la Russie gagne, l'Afrique gagne. Depuis toutes les interventions, il n'y a aucun pays qui n'a pas remercié les relations séculaires qui existent entre l'Afrique et la Russie ou entre le pays et la Russie. Et surtout, comme on le dit souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si, ce n'est pas le seul pays ou le premier, mais l'un des pays phares qui étaient aux côtés de l'Afrique pour nous aider à lutter contre l'esclavage, le colonisme et l'apartheid. Donc, c'est une relation séculaire. Pour maintenir, voire renforcer ce bon partenariat, les chocs d'État et les gouvernements ont décidé de la mise en place d'un mécanisme de suivi et des conclusions de ce sommet d'ici à un prochain rendez-vous prévu dans trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada